Surprenant, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 75 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons parler de YouTube parce que c'est vraiment, vraiment la plateforme de référence du moment et on va voir comment démarrer une chaîne YouTube, plus précisément les 10 conseils à retenir quand on est débutant et les conseils à appliquer, j'espère. Je suis Lingensia, auteur du guide du blogueur, entrepreneur, formateur, consultant, etc. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à démarrer cet épisode avec cette idée que tu vas mettre des choses en place, tu vas passer à l'action, tu ne vas pas simplement te contenter d'écouter cet épisode et j'espère vraiment que tu vas pouvoir démarrer une chaîne YouTube si tu n'as pas encore de chaîne YouTube ou développer ta chaîne YouTube si tu n'en es qu'à tes débuts. Le résumé de cet épisode se trouve sur suropreneur.fr slash 125125. Donc, c'est là aussi que tu auras les liens vers tout ce que je vais citer et laisse un commentaire avec les questions que tu te poses pour que je fasse un autre épisode où je puisse répondre à tes questions. Et si tu as déjà une chaîne YouTube, n'hésite pas à laisser ta chaîne YouTube pour qu'on aille jeter un coup d'œil, moi y compris. Si c'est la première fois que tu suis cet épisode, sache qu'après ce thème, nous aurons un temps où je vais partager la ressource de la semaine et puis l'actu du solopreneur où je raconte les coulisses de mon business. J'espère que tu es motivé parce que moi, je le suis. C'est incroyable comment je retrouve de l'énergie dès que je prends le micro. Donc, ça, c'est génial. Dans une autre vie, j'aurais vraiment aimé être animateur de radio, je crois. Alors, c'est parti. On va parler un peu technique et puis un peu, un peu, pardon. Et après, on va s'attarder un peu à tout ce qui est un peu, ça fait beaucoup de peu, état d'esprit, stratégie. D'accord ? On commence par des choses un peu plus techniques et basiques pour ne pas t'effrayer. Et puis après, on va un peu plus loin. Alors, tout d'abord, tu l'auras deviné, la lumière est très importante. Le mieux, l'idéal, c'est quand même la lumière du soleil. C'est-à-dire que si tu regardes la caméra, il faut que la lumière soit face à toi. Sinon, tu es ce qu'on appelle la contre-jour. C'est-à-dire que pour faire simple, il faut que tu regardes le soleil. Tu comprendras bien qu'il ne faut pas regarder le soleil, mais il ne faut pas que tu sois doux au soleil. Alors, très franchement, j'ai un petit peu de matériel. J'ai déjà testé du matériel. Pour commencer, ne commence pas à investir parce qu'à moins d'acheter quelque chose de solide à au moins 50 euros ou 100 euros et à être dans de bonnes conditions, tu ne vas pas profiter de tes outils. Parce que si tu achètes un truc à 20-30 euros, ça va à peine t'éclairer. Le mieux, c'est de te mettre dans un endroit où tu as du soleil, donc à côté d'une fenêtre ou carrément dehors. Vraiment, la lumière, c'est important. Plus important que la lumière, et tu ne vas pas me croire, je pense, c'est le deuxième conseil que je te donne, c'est le son. Pourquoi ? Si ton image n'est pas au top, mais que ton son est bon, on va comprendre à peu près ce que tu veux dire à travers ce que tu veux dire. Si tu n'as pas un bon son, sauf si c'est une vidéo où tu montes juste la nature et un voyage où tu veux juste montrer des images. Mais si tu n'as pas un bon son, on ne comprend pas ce que tu fais, on ne comprend pas ce que tu veux véhiculer comme message. Et ça va être désagréable. Aujourd'hui, les gens sont exigeants, pas tellement avec l'image, mais beaucoup plus avec le son. Si on ne comprend pas ce que tu dis, s'il y a trop de bruit, parasites, c'est juste désagréable. Je peux te renvoyer vers un lien, c'est sopreneur.fr slash équipement-vidéo-smartphone. C'est un peu barbare, le mieux c'est que tu ailles sur sopreneur.fr slash 125 où je vais mettre les liens. Là, tu auras une liste des équipements que j'utilise et donc tu verras que j'utilise un micro-cravate par exemple. Comme c'est une vidéo pour débutants, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne vais même pas te dire d'acheter un micro-cravate parce que tu vas dépenser de l'argent, tu ne vas peut-être jamais l'utiliser. Tu vas peut-être te décourager, tu vas dire c'est cher. Non, pour avoir un bon son, il suffit, tu l'auras deviné, d'aller dans un endroit plutôt calme. Essaye d'y aller à un moment de la journée où il y a peu de monde, évite tous les klaxons évidemment. Et puis, au bout d'un moment, il faut quand même être tranquille. Si tu as un oiseau qui chante un petit peu, tu as une porte qui claque durant ta vidéo de 15 minutes, ce n'est pas trop grave. Le plus important, c'est qu'on puisse entendre l'ensemble de ton message de manière audible. Et pour ça, il faut que vraiment tu sois face à ta caméra. Si tu dis, tu as la caméra de ton smartphone, par exemple. Alors, si tu as un smartphone, tu as peut-être un casque audio. Alors, le casque audio, ça peut ne pas être très élégant, mais ce n'est peut-être pas très grave quand tu es débutant. Par contre, piège dans lequel moi-même, je suis tombé pas mal de fois, c'est que ton oreillette, là, tu vas laisser pendre le micro de l'oreillette. Et si l'oreillette tape ta joue ou ton code de chemise, ça va faire des bruits parasites vraiment pas agréables. J'ai déjà enregistré des interviews comme ça où j'étais vraiment dégoûté parce que c'est juste trop désagréable. Donc, j'ai gâché, on m'avait interviewé, j'avais ça, c'était vraiment pas top. D'autres, oui, j'ai fait des vlogs comme ça avec une oreillette, c'était pas terrible. Donc, je te recommande vraiment de faire attention à ton son. Après, encore une fois, ne te mets pas trop de pression, tu es encore débutant. Ok ? Troisième conseil un peu technique, c'est ne regarde pas l'écran, regarde la lentille. C'est-à-dire que sur ton smartphone, ne regarde pas ta tête, mais tu regardes la lentille, le petit point, le petit capteur qui te filme. C'est pas l'écran qui te filme, c'est le capteur. Parce que surtout si tu es proche de l'écran, quand tu vas regarder ton écran, on va voir que tu as les yeux un peu décalés. Je pense que tu vois ce que je veux dire, d'accord ? C'est que tu regardes une vidéo de quelqu'un et en fait, il ne te regarde pas dans les yeux, il regarde un peu à côté. Souvent sur Skype, ça nous arrive. Donc, force-toi et on s'y habitue assez rapidement, tu vas voir, à ne pas te regarder, même si bien évidemment, tu as envie que ce soit bien cadré. Je ne vais même pas parler de cadrage parce que c'est vraiment un épisode pour débutants que je vais faire, je ferai un épisode plus avancé. Mais vraiment, regarde la lentille, ça fait une différence qui n'est pas négligeable. Quatrième conseil que je te donne, c'est de soigner les visuels. Soigner les visuels, alors tu as quoi comme visuel ? Tu as un logo, tu sais la petite tête là, l'image. Alors, si tu as un logo, tant mieux, tu mets un logo. Mais même mieux, même moi j'hésite, tu vois là, j'ai le logo, j'ai la tête. Alors, ma chaîne, je l'ai appelée sopreneur.fr, je n'aime pas trop trop, mais au moins, il y a ma tête quand je réponds à des commentaires. Voilà, c'est humain vu que c'est moi qui met pas mal, c'est moi qui monte sur la scène, donc j'ai intérêt à mettre une photo. Donc, si tu n'as pas de logo, mets une photo, même si tu as un logo, mets peut-être une photo, une photo où tu souris un minimum, mais vraiment ne laisse pas le truc vide, c'est vraiment trop moche, disons-le trop moche. Ça ne fait pas pro, ça donne l'impression que tu n'es pas impliqué. Soigner les visuels, c'est aussi soigner la couverture. Tu sais, quand on arrive sur ta chaîne, il y a toute une bande, comme sur Facebook, une couverture. Alors ça, si ça reste vide, ça ne fait vraiment pas pro, quitte à mettre une photo de la plage, de montagne, un truc un peu bidon, ce sera toujours mieux qu'un fond, que l'absence d'un fond, d'accord ? Donc, mets ça, je te recommande d'aller sur canva.com, donc ça s'écrit C-A-N-V-A.com. Il y a une application sur iOS, je ne sais pas s'il y a sur Android aussi. Tu fais une couverture, ça te prend quelques minutes, c'est gratuit, tu vas voir, c'est mieux que rien et ça te démarre. Au moins, tu te démarres sur un truc potable. Franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand je dis soigner les visuels, il y a aussi la vignette. Quand tu uploads une vidéo, YouTube te propose aléatoirement trois images. C'est comme des impressions écran, des captures d'écran tirées de ta vidéo. Et donc, sur les trois, tu en as presque toujours une qui est assez potable. T'en as une où tu auras les yeux fermés, l'autre où il y a juste un mur et la troisième où voilà, tu es à peu près ok. Donc, prends le temps de choisir, même si tu uploads via ton smartphone, l'application YouTube de ton smartphone, tu pourras toujours choisir cette vidéo, cette vignette. Ok ? Alors, je change un petit truc parce que je viens de penser à quelque chose. Cinquième conseil, c'est de soigner la description. Alors, encore une fois, tu ne mets pas la pression. Mais si tu parles de comment peindre son mur en blanc quand on est débutant, dans la description, tu mets un petit blabla. Dans cette vidéo, je vous montre comment peindre le mur en blanc. Alors, il faut acheter ça, il faut acheter ci. Dans cette vidéo, vous voyez bien que je fais ça. Faites un blabla un peu bidon, mais sans faute d'orthographe, un truc qui reste correct pour le SEO, le référencement. C'est-à-dire que plus vous allez écrire de mots, plus ça va améliorer le référencement de votre vidéo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si moi je fais demain une vidéo Pokémon Go et que je ne mets pas de description, comparé à tous mes concurrents qui auront fait une vidéo sur Pokémon Go et qui auront mis une description, eux, ils auront plus de chances d'apparaître dans les premières positions que moi. Alors, ce n'est pas le seul critère, mais c'est un critère que vous pouvez contrôler assez facilement. Donc, faites toujours un petit blabla, même deux, trois phrases, c'est mieux que rien, pour améliorer le référencement de votre vidéo. Alors, si vous avez un appel à l'action à fournir en début, mettez-le sur la première ligne, toujours avec HTTP. Par exemple, vous voulez mettre vers un lien sur YouTube, sur Amazon, même un lien filier, vous mettez HTTP 2.slashash. Si vous mettez 3W, le lien ne sera pas cliquable. Donc, très important, soignez un peu la description. Et tu verras que beaucoup de gens, aujourd'hui, met dans les descriptions, abonnez-vous, suivez-moi, qui suis-je, mes formations, tout ça. C'est une chose que je suis en train de faire et je vais demander à mon assistante de copier-coller cette description dans toutes mes vidéos. Donc, ça, c'est un truc figé. Donc, tu peux avoir un truc figé ou qui tu es pour que toutes les personnes qui te découvrent pour la première fois puissent te suivre ailleurs, puissent te découvrir. Mais en haut de la vidéo, prends quand même le temps d'expliquer un peu ce que tu fais dans cette vidéo. Ça marche ? Sixième conseil. Là, on sort un peu de tout ce qui est technique. Et vraiment, 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 ça paraît évident, mais je fais, je choisis un thème, une thématique de chaîne qui te plaît. Et quand tu es débutant, je précise bien qu'il te plaît. Pourquoi ? Parce que si tu commences à être stratégique, à dire, ça, ça existe déjà, ça, je ne fais pas bien, tu ne vas jamais, jamais, jamais rien faire. Et si tu ne fais jamais rien, tu ne vas tout simplement pas progresser et t'améliorer. et obtenir des résultats. D'accord ? Ça paraît assez intuitif, n'est-ce pas ? Donc, vraiment, choisir quelque chose que tu aimes. Tu aimes, comme moi, le PSG, mais en même temps, tu aimes voyager. Tant pis. Tu fais des vidéos où tu parles de ton match quand tu es allé au PSG. Voilà, et que tu as vu Neymar. Et tu racontes ton voyage. Moi, j'ai fait un voyage à Stockholm pour mon voyage de noces. Donc, tu vas te dire au début, ouais, mais ça n'a rien à voir et tout. Ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que tu vas être dans l'action. Et la magie du web veut que si demain, tu veux supprimer une vidéo, tu as zéro souci à le faire. Tu peux même créer plusieurs chaînes. Moi, j'avais créé plusieurs chaînes, chose que je ne te recommande pas. Mais voilà, tu peux juste supprimer ta vidéo. Tu peux même télécharger la vidéo et la ré-uploader sur une autre chaîne. Si jamais vraiment un jour, tu te dis, ah non, je vais faire deux chaînes, je vais supprimer. D'accord ? Donc, mets tout ce que tu veux sur ta chaîne YouTube. Alors, ce que je dis a une limite, ok ? Si tu es consultant, expert, tu as 50 ans, tu as 30 ans de métier derrière toi, tu veux te vendre sous un certain métier, tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux, ok ? Voilà, je pense que viens me voir. On travaille ensemble et je te forme de manière individuelle et je te coach vraiment si tu es dans ce cas. Mais sinon, vraiment, fais-toi juste plaisir parce qu'il n'y a rien de plus triste qu'une chaîne YouTube où il y a une ou deux vidéos et il y a écrit il y a deux ans. Ok ? Sixième conseil que je te donne, s'inspirer des personnes à qui tu veux ressembler. Ok ? Si tu veux ressembler à telle personne, si tu vois que cette personne a du succès, vraiment inspire-toi de ce qu'ils font. Moi, par exemple, une chaîne qui m'inspire en ce moment, c'est Marketing Mania de Stanislas Leloup. Sa chaîne est vraiment top, il donne des super conseils. Je m'inspire, je regarde ce qu'il fait. Tu peux même aller sur la chaîne de cette personne, de ce concurrent entre grosses guillemets et tu mets classé par vidéo populaire. Donc là, tu vas voir les vidéos qui ont été les plus vues, qui ont été les plus commentées, les plus aimées et tu vas voir ce qu'ils ont fait sur ces vidéos qui leur ont permis d'obtenir le succès qu'ils ont eu et de t'inspirer. Vraiment, on n'aie pas peur de t'inspirer. Tout le monde fait ça. Il n'y a personne qui sort de sa cave et se dit « Oh, je vais créer une chaîne YouTube, je vais lancer un nouveau truc. » Non. Tout le monde s'inspire des autres, donc ce serait trop bête que tu ne le fasses pas. Essaye vraiment de comprendre ce que les gens aiment. Moi, en ce moment, quand je travaille, je mets mon portage sur mes YouTube et je regarde pas mal de vidéos de concurrents ou de gens qui font ce que je fais, des gens que j'apprécie ou pas, pour voir, pour apprendre ce qu'ils font. C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre. Et voilà, c'était ça. Donc, un, trois, six, sept, huitième conseil. C'est de privilégier toujours la quantité à la qualité. OK ? Quand tu débutes, parce que c'est vraiment un épisode destiné aux débuteurs. Parce que pour que ta chaîne puisse grandir, tu ne peux pas te contenter de faire une vidéo moyenne et attendre que les choses se passent. YouTube a besoin de te faire confiance. Il a besoin de voir que tu es actif. Ta communauté aussi. Quelqu'un qui vient sur ta chaîne, il voit que tu n'as qu'une vidéo, ça ne te donne pas envie de s'abonner. Et toi-même, tu vas progresser, progresser, progresser en faisant des vidéos. Tu ne peux pas, vraiment pas faire de bonnes vidéos dès le début. Si vraiment, vraiment tu veux, tu peux prendre du coaching individuel avec moi, encore une fois. Et puis moi, je te forme avec tout ce que j'ai appris. Et là, dès les premières vidéos, ça va être du moyen de gamme, voire plus. OK ? Je peux même te... J'ai même un partenaire avec qui je travaille, qui peut te filmer. Donc, tu peux faire des super choses. Mais quand tu es débutant et que tes ambitions, voilà, tu ne sais pas encore où tu vas, vraiment privilégie la quantité parce que c'est comme ça que tu vas progresser. C'est ça la difficulté par rapport à d'autres activités. Par exemple, quand tu joues au tennis de tableau ping-pong, quand tu joues pour progresser, tu ne te dis pas, je vais publier mon match de ping-pong. Du coup, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues des heures et tu ne réfléchis pas à être très bon avant de jouer. OK ? Tu joues, c'est tout. Sur YouTube, la difficulté, c'est que tout de suite, ce qu'on te recommande de faire, c'est de publier. Donc, l'entraînement et la diffusion, la publication sont confondus. Donc, je peux comprendre que pour certaines personnes, surtout les personnes un peu plus perfectionnistes et qui sont nées avant la génération web, qui ont grandi sans le web, c'est des perfectionnistes qui ne veulent pas publier et des choses qui sont à l'arrache. Alors, si vraiment tu fais partie de cette catégorie de personnes, la quantité pour toi, ce sera, écoute, fais 10 vidéos que tu ne publies pas, fais 20 vidéos, 50 vidéos et publie celles qui te plaira. OK ? Mais en tout cas, tu ne peux pas te dire, as-y, j'essaye deux vidéos, si ça ne marche pas, je ne publie pas et puis attendre que quelque chose se fasse. Non, rien ne se fera. Je te promets qu'en publiant des vidéos régulièrement, au début, tu vas progresser très vite parce que c'est un des trucs agréables par rapport à quoi ? Par exemple, le service au tennis, c'est juste le truc super frustrant. Il faudrait que tu aies, je ne sais pas, 20 heures d'apprentissage du service au tennis pour savoir faire un service. Ici, ta première vidéo, elle va être nulle. La deuxième, elle va être moins nulle, mais déjà deux fois meilleure que la première. La troisième, elle va être moyennement nulle. Et là, tu vas voir qu'entre ta troisième vidéo et ta première vidéo, tu as fait un x10. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres activités. Donc vraiment, j'essaye de trouver les arguments qui t'encouragent, mais c'est vraiment important de produire beaucoup de vidéos, sinon tu ne peux pas progresser. Alors, pour te donner une piste un peu plus pratique qui va dans ce sens, mon neuvième conseil, c'est de te recommander de faire des vidéos simples. Les vidéos simples, c'est quoi ? C'est que tu as plusieurs formats et il y a la face cam. Tu te mets face à la caméra et tu parles à la caméra. Tu donnes un conseil. Tu prépares un petit plan. Tu écris. Tu n'as pas de prompteur, donc tu fais un plan. Trois conseils pour être en forme cet été. Bien dormir, faire du sport, bien manger. Et puis, à chaque fois, tu donnes un conseil, tu passes deux minutes dessus, bam, tu enregistres, tu stoppes et c'est fait. D'accord ? Les vidéos simples, c'est quoi ? C'est aussi de prendre le matériel dont tu as déjà sous la main. Ça peut être un smartphone, une caméra, même une webcam. Les webcams commencent à fatiguer un petit peu, surtout si tu as un ancien ordinateur, mais je te promets qu'un webcam peut suffire déjà à faire des vidéos face caméra. Donc, un truc simple. Alors, quand tu fais des face caméra avec ses débuts, n'essaye pas de faire un truc d'une demi-heure. Un conseil pour bien dormir. Alors, pour bien dormir, évitez d'utiliser l'écran d'ordinateur. Vraiment un truc simple, un conseil simple. Ce que tu peux faire aussi, j'en faisais pas mal à mes débuts, c'est des tutoriels. Les tutoriels, c'est juste expliquer quelque chose de sous la forme visuelle. Donc, tu vas faire comment ? Tu vas télécharger quoi ? Non, tu ne vas même pas télécharger. Il y a un outil gratuit, ça s'appelle Screencast-O-Matic. Donc, c'est sur solopreneur.fr slash 125 si tu veux le lien. Mais sinon, tu googles Screencast-O-Matic ou tu peux utiliser QuickTime. Alors, je n'ai pas vérifié sur Windows, mais QuickTime qui est déjà sur le Mac, tu peux juste enregistrer ton écran. Donc, tu vas faire quoi ? Par exemple, tu vas dire 5 conseils pour sécuriser son ordinateur. Et là, tu filmes ton écran et tu vas dire, il faut mettre l'antivirus, il faut changer de mot de passe. Et tu filmes juste ton écran et tu racontes ta life. Donc, si par exemple, tu n'es pas à l'aise devant l'écran à montrer ton visage, ça peut être une très bonne solution. Vraiment, vraiment, trouve les moyens les plus simples pour produire des vidéos. Si tu as des amis qui sont un peu extravertis, filme ces amis et tu leur dis, voilà, donne-moi un conseil pour réussir tes études. Et puis voilà, c'est parti, tu l'uploades. D'accord ? Les vidéos simples, c'est aussi d'utiliser des outils simples. Ne fais pas de montage. Si tu es sur iPhone, tu peux utiliser iMovie. Si tu veux faire des montages, c'est gratuit, c'est déjà sur ton portable. Sinon, tu l'uploades via l'application YouTube. C'est tout simple. OK ? Donc, ça, c'était mon 9e conseil. Et 10e conseil, c'est d'inviter tout le monde à s'abonner. À la fin de ta vidéo, tu dis, abonnez-vous, j'ai d'autres vidéos superbes pour vous sur cette thématique. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien perdre de la suite. Abonnez-vous parce que tous les jours, je vais faire une vidéo. Abonnez-vous pour m'encourager. Vraiment, invitez les gens à s'abonner. Chose que moi-même, je ne fais pas trop trop mais que je vais faire maintenant via ce podcast. OK ? Si tu veux voir mes compétences que je fais sur ma chaîne YouTube et pour pouvoir t'encourager un petit peu, tu sais quoi ? Tu vas sur solopreneur.fr slash YouTube. Ça va te rediriger. solopreneur.fr slash YouTube et abonne-toi je fais, allez, je upload au moins quatre vidéos par semaine. C'est énorme par rapport à ce que je faisais avant et je vais, j'essaye de te montrer visuellement certaines choses. Je fais un vlog où en ce moment, je montre les coulisses de mon business. J'interview des gens. Il y a vraiment des choses très très sympas. donc si tu aimes ce podcast, franchement, tu ne peux pas ne pas aimer la vidéo, ma chaîne YouTube. Alors, va sur solopreneur.fr slash YouTube. OK ? J'espère que ça t'a convaincu. Donc, c'était 10 conseils pour démarrer. Je les reprends rapidement. Ça va te rafraîchir un peu la mémoire. Sinon, tu sais où aller maintenant pour voir le résumé. solopreneur.fr slash 125. Alors, faire attention à la lumière, au son, regarder la lentille et pas l'écran, soigner les visuels, mettre une description, faire des vidéos sur les thèmes que tu aimes, s'inspirer d'autres personnes qui ont réussi, privilégier la quantité sur la qualité, faire des vidéos simples et inviter ces utilisateurs à s'abonner à ta chaîne YouTube. Alors, si tu as des questions, tu vas, pareil, sur solopreneur.fr slash 125, pose tes questions. J'aimerais vraiment faire un peu un épisode FAQ où je donne mes meilleurs conseils, où je réponds aux questions des gens. D'accord ? Donc, pose tes questions. Si vraiment, c'est top secret et tu ne veux pas que le monde le sache, tu m'écris un email. C'est lingen arrobas solopreneur.fr L-I-N-G-E-N arrobas solopreneur.fr et puis, tu me mets un objet question YouTube. La ressource de la semaine, c'est l'application Studio. Alors, si tu as un smartphone, tu télécharges l'application Studio qui est gratuite. Donc, tu l'auras compris, tu peux uploader des vidéos avec l'application YouTube. L'application Studio te donne des statistiques, par exemple, et tu vas pouvoir répondre aux commentaires. aujourd'hui, aujourd'hui, YouTube, c'est un excellent outil pour répondre aux commentaires, interagir avec les gens. J'aime vraiment ça. Tu vas pouvoir avoir tes statistiques, changer la vignette de ton, la vignette de ta vidéo. Et puis, voilà, moi, j'aime bien l'utiliser pour regarder mes stats. Ça m'encourage. Donc, ça s'appelle tout simplement Studio. Laisse-moi voir si tu tapes Studio. Est-ce que tu trouveras sur l'App Store ? Alors, ça s'appelle plus précisément YouTube Créateur Studio. YouTube Créateur Studio. Ils ont changé de nom. Voilà, ça, c'était la ressource de la semaine. Et on passe à l'actu. Alors, l'actu est très riche. J'ai beaucoup de choses à te dire parce que, comme tu l'auras remarqué, je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Donc, je raconte moins dans le podcast. Mais je dis l'essentiel sur le podcast parce que j'ai l'opportunité de faire des résumés. Et je dis aussi sur ce podcast des choses que je ne dis pas en vidéo. Donc, tu ne rates rien si tu ne veux suivre que le podcast. Même si je veux que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, une série d'événements. C'est très riche. Moi, je ne rigole pas avec la entrée. En fait, avec le mariage, la préparation au mariage, le voyage de ses vacances, je pense que j'ai tellement profité que maintenant, je veux vraiment passer à l'action. Donc, on ne rigole pas. 19 août, webinaire sur comment trouver le nom de domaine parfait pour ton blog ou pour ton site ou pour ton projet entrepreneurial. D'accord ? 19 août, c'est un samedi. Tu t'inscris, c'est gratuit. Et pendant une heure et demie, à partir de 10 heures, je te donne les meilleurs conseils. Je réponds à tes questions pour que tu puisses trouver le nom de domaine et que tu puisses te créer enfin le blog que tu attendais. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont bloqués par la question du nom de domaine, n'est-ce pas, Marina, ma chérie ? Du coup, qui ne lancent pas leur blog parce qu'ils n'ont pas leur nom de domaine. Dans mon livre, je donne déjà des pistes mais là, je vais aller encore un peu plus en profondeur pour t'aider. Donc, sopreneur.fr slash webinaire. Inscris-toi, c'est gratuit et ce sera en live. Deuxième événement très, très important. Non, c'est le troisième événement qui est super important. Le deuxième événement, c'est le meet-up. Premier pas avec un blog, c'est un coaching en groupe. Tu viens avec tes questions sur le blogging. C'est pour les débutants et les faux débutants. Tu viens, c'est 5 euros. On est 5. Je réponds à toutes tes questions pendant une heure et demie. Après, on va manger. C'est une occasion de networker, de sortir de la solitude. Évidemment, c'est que pour les parisiens parce que je suis à Paris. Donc, c'est vraiment sympa. C'est sponsorisé par One and One. Donc, merci à eux. Donc, si tu es à Paris, va sur solopreneur.fr slash meetup M-E-E-T-U-P et inscris-toi au 1er septembre. C'est un vendredi. Qu'est-ce que je raconte ? Est-ce que c'est un vendredi ? Si, 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 c'est un vendredi. Troisième événement très important. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure et j'aurais peut-être dû te le dire plus tôt. C'est le 9 septembre. Je fais un atelier devenir YouTuber en 3 heures. Tu viens à 9h30, tu repars à midi et demi avec une chaîne YouTube, une vidéo YouTube de qualité, tout configuré comme un pro avec tous les outils et les ressources pour pouvoir avoir une grande carrière de YouTuber si tel est ton souhait. Donc, c'est vraiment mon objectif de te prendre par la main et t'accompagner durant ces trois premières heures. On sera maximum cinq personnes parce que je ne peux pas bien m'occuper de tout le monde si on est trop. Tu as juste un ordinateur à ramener. Si tu as un smartphone ou une tablette, tant mieux. Une caméra, c'est bien aussi mais sinon, juste ton ordinateur. 9 septembre à Paris le matin de 9h30 à 12h30 et pareil, on finit toujours par un temps de repas parce que c'est plus convivial. Le Mastermind Solopreneur. Alors, je ne vais pas prendre le temps d'aller trop dans les détails parce que j'ai fait une vidéo donc tu peux aller sur ma chaîne YouTube pour la voir où j'explique vraiment de fond en comble ce qu'est le Mastermind Solopreneur. Mais l'idée, c'est que si tu es entrepreneur, tu es seul, tu as du mal à te motiver, à travailler sur des objectifs précis pour pouvoir bien avancer, le moyen de combattre cela, c'est de te retrouver avec une communauté de quelques entrepreneurs passionnés qui vont vraiment t'aider à avancer. Et c'est moi-même qui anime ce groupe. ça commencera le 21 septembre et ce sera tous les jeudis à partir du 21 septembre. Les places sont limitées, je ne prends que 5 personnes maximum, donc il faut s'inscrire très vite parce que j'ai déjà des candidats en lice. Il suffit d'aller sur suropreneur.fr slash mastermind M-A-S-T-E-R M-I-N-D Donc, inscris-toi vite si tu es intéressé, il y a un formulaire à remplir et je fais une présélection. Alors, j'ai fait un vlog, c'est le vlog 59 et c'était waouh, c'était magnifique, c'est un vlog où en fait, j'explique pourquoi je n'ai pas percé. C'est une question qu'on m'avait posée et du coup, alors je vais sur... YouTube Creator Studio Donc, l'épisode 59, il y a presque à l'heure actuelle 500 vues, 54 commentaires, même si à moitié ce sont à moins 44 likes. Bref, c'est une des vidéos qui a le plus cartonné le tout en une semaine, donc je te la recommande vraiment. J'explique pourquoi je n'ai pas percé comme d'autres auraient percé et je pense que je me suis pas mal dévoilé, c'est pour ça qu'elle a pas mal plu et puis je parle dedans d'éthique, de long terme et ça a fait réfléchir des gens, je pense. Donc, le mieux, c'est que tu ailles parier sur ma chaîne YouTube. Pour avoir... Sinon, j'ai fait l'épisode 61, c'était hier par rapport au moment où j'enregistre. j'ai déjeuné avec Jérémy Benmoussa et là, c'est vraiment une vidéo un peu de ouf. Ça dure 13 minutes, je raconte pourquoi je viens de déjeuner networking, je raconte ce que j'ai fait au déjeuner networking, pourquoi, qu'est-ce que j'en ai tiré de ce déjeuner et le tout vraiment de manière transparente. Ça m'a mis mal à l'aise de faire, mais je pense que on a besoin de voir des coulisses, comment on network concrètement parce que sinon, je veux vraiment t'apporter, te montrer comment on crée du business, comment on développe un réseau et je voulais quelque chose de concret. Donc pareil, tu peux aller sur ma chaîne YouTube pour avoir... En ce moment, je lis Tools of Titans. Je vais commencer à lire un peu plus. C'est sympa parce qu'en ce moment avec ma femme, quand on prend les transports en commun, chacun sort son livre et on lit, c'est vraiment top. On arrive même à lire un peu le soir avant de dormir, chose que j'arrivais pas à faire tout seul. Donc ça, c'est top et puis je te raconterai de plus en plus les choses que je lis ou les livres audio que j'écoute. Ouh ! B2B, je voulais te parler de B2B. Donc, je cherche une mission longue en freelance. Donc si jamais toi ou des gens autour de toi, tu entends une entreprise qui cherche quelqu'un pour travailler dans sa communication plusieurs jours par semaine parce qu'il n'a pas les moyens d'embaucher ou il a besoin d'une compétence spécifique, à ce moment-là, tu peux me contacter à lingen.com.fr. Alors, je te dis ça, bon déjà, parce que tu peux me donner un petit coup de main et effectivement, si tu connais une entreprise dans ce cas-là, mais sinon, je voulais te dire un peu comment moi je faisais parce que c'est quelque chose que je recommande, de chercher des missions en tant que freelance parce que tu ne peux pas créer une chaîne YouTube, un blog, et un podcast, c'est en deux mois gagner 2000 euros par mois ou même 1000 euros par mois et vivre de ton activité. Tu as besoin à côté d'avoir quelque chose qui te permette de vivre et le freelance est un très bon moyen pour ça. Donc, récemment, j'ai utilisé beaucoup LinkedIn et là, je suis allé carrément, j'ai fait ça, je n'ai pas fait tous mes contacts mais je suis allé voir mes 1300 contacts, j'ai vu leur profil et je faisais presque du copier-coller, même pas un copier-coller. Je leur disais, ouais, est-ce que dans ta boîte, ils recrutent ? Est-ce que tu sais si quelqu'un de mon profil peut être intéressé dans ton entreprise ? Donc, j'ai envoyé, j'ai spammé peut-être 30 personnes comme ça. J'ai essayé de faire ça bien quand même. C'est l'occasion de discuter aussi avec les gens. J'ai aussi, je network aussi, donc j'ai déjeuné un peu avec des gens, les gens avec qui je suis un peu plus proche, j'essaie de les rencontrer, de leur envoyer des SMS, donc vraiment utiliser le réseau. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de créer son réseau le plus tôt possible. Et troisième chose que je fais en ce moment, c'est avec l'application Annonce de LinkedIn, ça s'appelle Annonce LinkedIn, où tu peux postuler en deux touches, littéralement en deux touches. Je te laisse découvrir ça. Bon, pour le moment, ça n'a pas donné grand-chose parce que je ne me suis pas vraiment impliqué. Mais en tout cas, c'est très, très intéressant. Je pense que c'est une app qui est destinée à faire un très bel avenir. Et enfin, je termine sur ça, j'ai envoyé un sondage aux personnes inscrites à ma newsletter. Peut-être que tu te demandes comment t'inscris à ma newsletter. Va sur solopreneur.fr slash maintenant. Inscris-toi à la formation gratuite de 7 jours pour te pousser, t'encourager à te lancer maintenant. Ça s'est dit. Et donc, j'ai envoyé un sondage et il se trouve qu'il y avait la moitié des gens qui étaient intéressés par créer un podcast. Donc ça, qui voulaient se former au podcasting, ça, ça m'a vraiment surpris. Je suis content. Il y a des choses qui se passent dans la blogosphère, dans l'audiosphère, podcast offert. Ce n'est pas beau comme mot. Donc ça, je suis content. C'est promis un bel avenir. Donc voilà, j'espère vraiment à passer plus d'énergie, de temps et mettre plus d'énergie dans le podcast. Le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. C'est passionnant. J'aime beaucoup utiliser YouTube en ce moment. Mais en tout cas, c'est très beau de voir tout ce qui se passe dans le monde du podcasting. Donc, je pense que je vais essayer d'interviewer des podcasteurs prochainement. Ce serait top parce qu'il y a des gens qui font des très, très belles choses. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi. Si tu aimes ce podcast, va sur Apple Store, donc sur l'application podcast et laisse un avis. OK, ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'encouragerait et ça aiderait d'autres personnes à découvrir le podcast. Sinon, tu sais que tu peux aller sur ma chaîne YouTube. tape YouTube Lingentia. Sinon, tu vas peut-être tomber sur ma chaîne privée YouTube Solopreneur. Ça peut être très bien. Et sinon, si tu es à Paris, solopreneur.fr slash meetup. J'ai hâte de te rencontrer. Si tu es disponible, tchuss, à la prochaine et prends soin de toi, amuse-toi bien et travaille dur. Sous-titrage Société Radio-Canada